Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une série de vidéos qui vont traiter le sujet de la cybersécurité. Celle-ci est essentielle pour garantir la productivité de vos entreprises. Je suis Francisco Madolando, spécialiste sécurité chez Inmac W Store. Je reçois aujourd'hui Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Francisco. Spécialiste sécurité chez EZ. À la précédente vidéo, nous avons traité le sujet de la check-list de sécurité. Cic-service, technologie, supervision. Aujourd'hui, on va traiter le sujet des technologies de détection avancée. De temps en temps, régulièrement, nous avons des sociétés qui nous contactent pour savoir si leur solution d'identiférance actuelle est suffisante ou s'ils doivent aller au-delà. Ils entendent parler de Sandbox Cloud, d'EDR. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ça ? La première chose, c'est la Sandbox Cloud. La Sandbox Cloud permet de déporter une partie de notre technologie de détection. Dans notre cloud, donc dans nos infrastructures, pour aller beaucoup plus rapidement dans la détection des nouvelles menaces. Ça permet aux utilisateurs d'être mieux protégés, d'avoir une meilleure maturité face aux cybercriminels, sans pour autant ajouter de la complexité. Est-ce que ces technologies sont tout simplement empilables ou bien sont complémentaires ? Les technologies sont complémentaires. Tu mentionnais par exemple l'EDR. Et l'EDR, ça vaut pour Endpoint Detection and Response. C'est une couche supplémentaire qui va venir se positionner au-dessus de l'antivirus, au-dessus de la Sandbox Cloud, pour apporter une détection comportementale, donc le comportement des cybercriminels, sans pour autant utiliser des fichiers malveillants. Très bien. Donc si je comprends bien, la Sandbox et l'EDR sont plutôt complémentaires. Les deux sont complémentaires et permettent d'avoir une meilleure visibilité sur notre réseau. Est-ce que l'EDR est accessible à tout le monde, à tous les clients ? L'EDR est accessible à tout le monde. Pour autant, si on veut aller loin dans son exploitation, on va plutôt faire appel à des professionnels de la gestion des alertes. Que le client, avec ses ressources, ne peut pas peut-être l'exploiter correctement ? Effectivement, le client n'a pas forcément les moyens d'engager des professionnels de la cybersécurité et le professionnel de service, lui, va en avoir un certain nombre et il va pouvoir mutualiser les informations qui vont venir de ses différents clients pour gagner en compétences et en efficacité. Si un client n'a pas de ressources, comment on peut l'aider pour manager ses services ? Le plus simple est de faire appel à une société externe qui va fournir les services de cybersécurité, donc la supervision de cette sécurité. Cela peut passer soit directement par l'éditeur, soit par un tiers que l'on appelle MSSP, Managed Security Service Provider. Merci Benoît, merci pour toutes ces informations. J'espère que cela a permis d'améliorer nos connaissances et pouvoir mieux aider nos clients. Je vous donne rendez-vous pour la suivante vidéo qui va traiter le sujet de la supervision.